Salut les traumatisés du solfège, c'est Shelter. Je suis très heureux de vous retrouver depuis le studio de tournage habituel. Petit retour à la normale. Bienvenue dans ce sixième épisode de cours intermédiaire de solfège, mais d'abord jingle. Donc nous allons commencer la leçon d'aujourd'hui par le contre-temps. C'est quoi un contre-temps ? C'est un rythme, pour faire simple, qui est beaucoup utilisé dans le reggae par exemple. Vous allez avoir tchac, 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 tchac. Ça va toujours tomber à côté du temps. Dans le ska, même chose, mais en plus rapide. Ça va nous faire tchac, 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 tchac. Pensez à quelqu'un qui saute pour vous rappeler de cela. Donc voici un exemple sonore de contre-temps. Maintenant, nous allons aborder la syncope. Alors la syncope est assez similaire au contre-temps. La seule différence, c'est que nous allons démarrer le premier temps normalement et ensuite les temps qui vont suivre vont être à côté et continu. Le contre-temps s'arrête toujours et beaucoup plus saccadé. Tchac, 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 tchac. Tandis que la syncope, le reste va continuer et tomber à côté du temps. Voici un exemple sonore de syncope. Maintenant, nous allons parler des modes. Alors qu'est-ce qu'un mode ? C'est la combinaison de notes que vous allez utiliser dans une certaine tonalité. Il en existe plusieurs. Vous allez commencer votre gamme par une note différente de la tonique, comme on a vu dans les épisodes précédents. Donc le premier mode, c'est le mode Ionien. Pour faire simple, ça équivaut à votre gamme majeure. Tout bêtement. Ensuite, le deuxième mode, c'est le mode Dorien, qu'on appelle aussi le mode Rock'n'Roll, parce que c'est le mode qu'on utilise énormément dans le Rock'n'Roll à la Elvis, le Rockabilly, tout ça. Et la particularité, c'est qu'on va commencer sur la seconde de votre tonalité. Donc par exemple, là, vous avez le mode Dorien de la gamme de Do. Vous pouvez remarquer qu'il commence sur le Ré. Voici un exemple sonore du mode Dorien. Ensuite, le troisième mode, c'est le mode Phrygien. Comme avait dit mon professeur, c'est le mode Hispanique, parce que c'est vrai qu'il a une sonorité un petit peu hispanique. Et celui-ci va commencer sur la tierce de votre tonalité. Donc si on est en Do, il va commencer sur un Mi. Voici un exemple sonore du mode Phrygien. Donc pour récapituler cette vidéo, nous avons vu le contre-temps, la syncope et les trois premiers modes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez-moi un pouce bleu, un commentaire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, mettez-le, j'y répondrai. Je vous remercie à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description. Je vous souhaite une bonne reprise à tous après cette période infernale. Et stay in town ! Sous-titrage ST' 501